Bienvenue à vous tous et vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Donc, sur cette petite vidéo, assez rapide pour revenir, ça fait des années que j'en parle, qu'on en parle, et je vous disais que les stratégies du Marzen étaient aussi éclatées que leur diplomatie et que leurs intellectuels, des pseudo-intellectuels, d'ailleurs, le plus intelligent d'entre eux, on va en parler. Mais, le Marzen a entamé une stratégie qui était de diaboliser l'Algérie et le Front Polisario. Je rappelle, pour ceux qui découvrent la chaîne, que le Front Polisario, c'est le front qui représente le peuple saharoui du Sahara occidental, qui s'est fait envahir en 1975 par les forces du Marzen marocain, pour coloniser, et c'est la dernière colonie d'Afrique, hier, avant-hier, lors de la cérémonie d'ouverture de la Châne, de la Coupe d'Afrique des Nations, des joueurs locaux africains. Donc, en Algérie, il y a eu un discours du petit-fils de Nelson Mandela, qui a rappelé que la dernière colonie d'Afrique était encore le Sahara occidental, qu'il fallait la libérer de l'oppression du Marzen. Donc, dans ce cadre-là, et pour essayer de diaboliser le peuple saharoui, ils avaient entamé en 2018, dans la foulée du retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, et sous la pression des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite en tête. Parce que l'Arabie Saoudite, on le sait, c'est un petit peu le patron des pays du Golfe là-bas, du CCG, mis à part le Qatar qui n'a pas accepté justement de rouler pour eux, peu importe, ça c'est des détails. Et on se rappelle qu'ils n'arrêtent pas, depuis, de diaboliser le front polissarieux. Le front polissarieux se voue à l'Iran, que vont-ils dire de l'Arabie Saoudite. L'Algérie, la jante, la jante algérienne bien sûr, et les mollas attisent l'extrémisme, ça elle bêtise. Algérie, Hezbollah, missiles iraniens, milices iraniennes, blablabla, express, il y a deux semaines, hortefeuil alerte le CE sur de possibles liens entre le polissarieux et des groupes terroristes iraniens, bien sûr, etc. On va répondre, mais ils étaient partis dans cette stratégie-là, et je vous l'avais dit que cette stratégie était complètement éclatée au sol. Ce n'est pas parce que je le veux, c'était la réalité, puisque dans le dos du Marzen, qui est le dindon de la farce, qui est le régime le plus bête de la planète, qui ne tient que parce que, comme le régime d'Apartheid en Afrique du Sud, qui ne tient que parce que l'Occident en a besoin. Et vous allez voir qu'ils n'en ont plus besoin, qu'ils n'en auront plus besoin, et on en reparlera. Pareil, ils n'ont pas arrêté d'accuser l'Algérie, etc. On se rappelle de la Ligue arabe organisée en Algérie il y a quelques semaines, où le Marzen avait fait des pieds et des mains en faisant beaucoup de propagande pour essayer de condamner les ingérences de l'Iran dans les pays du Golfe, les pays, etc. Et d'intégrer ça avec le Sahara occidental occupé, et de dire que le polisario, etc., qu'il fallait condamner l'Iran. À l'époque, ils avaient inventé toute une histoire, et d'ailleurs, les traîtres algériens comme Abdou Sammar. D'ailleurs, ce soir, Inch'Allah, on va faire une petite vidéo de réponse aux médias. Le média, qui est un magazine, en réalité, impérialiste, on en parlera tout à l'heure, aux ordres du Mossad et de la DGSE, qui a invité Abdou Sammar, l'agent du Mossad et de la DGSE française, pour nous faire croire que c'était un révolutionnaire. On en parlera, Inch'Allah, ce soir, si tout se passe bien. Donc, des mecs comme Abdou Sammar et d'autres avaient dit que les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite étaient en colère contre l'Algérie parce que l'Algérie a des liens avec l'Iran, et que c'est l'Algérie qui ne veut pas qu'on condamne l'Iran. L'Iran n'a pas été condamné lors de la Ligue Arabe, du sommet de la Ligue Arabe organisée par l'Algérie. Et pour cause, il n'y a pas que l'Algérie qui ne veut pas condamner. Ah oui ! Et puis, ils ont même ramené, il y a quelques semaines, puisque là, on va parler d'intellectuels du Mahzal, le plus intelligent d'entre eux, le meilleur de tous les Mkhazni, le Mahzal marocain, bien sûr, se trouve à être Manar Slipi, qui nous disait, là, on est pendant la channe, c'était il y a quelques jours, c'était il y a une semaine ou deux, Manar Slipi, qui nous disait, donc il disait que l'Iran infiltre la Mauritanie et pousse l'Algérie, infiltre la Mauritanie. Donc, l'Iran infiltre aussi les USA. C'est là que je vous dis, leur stratégie, en fait, quand je disais hier dans le live que le Mahzal n'aura plus que l'antité sioniste comme soutien, c'est qu'il n'aura plus que l'antité sioniste comme soutien, tout comme c'est arrivé au régime d'Apartheid. Et ils vont s'effondrer, vous allez voir. Ils ont voulu jouer les impérialistes, les jusqu'aux bouddhistes et les oppresseurs, ils sont en train de se retrouver tout seuls. Et la dernière stratégie, la seule feuille qui cachait leur vertu, est en train de tomber. Puisque, tout le monde le sait, depuis des années, depuis le retour de Joe Biden, les USA négocient, pas secrètement, parce que c'est dans tous les journaux, tous les médias, les USA, l'Iran nucléaire, dire « the heat », la chaleur, le coup de chaud, en fait, l'Iran, le deal nucléaire de l'Iran. Les négociations sur le deal nucléaire, on va traduire ça, c'est un article qui date de quelques jours, traduire en français, « la chaleur, l'accord sur le nucléaire iranien » de Michel Walter, qui nous parle, justement, qu'avec des pourparlers dans l'impasse, qu'est l'avenir pour l'accord nucléaire iranien, le département d'État américain a qualifié le retrait de l'ancien président, le département d'État américain actuel, il a qualifié le retrait de l'ancien président Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 de « gaffe stratégique ». Il a également déclaré que Washington n'avait aucune envie de relancer l'accord puisque Téhéran n'est pas digne de confiance. Mais des informations parues dans les médias iraniens, israéliens, le dernier régime qui va soutenir le Marzen, indiquent que les responsables américains maintiennent des communications secrètes. Et c'est pour ça que je vous dis, il est bête comme ses pieds, parce qu'il ne le connaît pas, il ne sait pas que les États-Unis, eux, vont négocier. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ils sont en train de négocier et vont négocier avec l'Iran. Et ils finiront par retourner à l'accord. Le Marzen restera le dernier pays à avoir coupé ses relations. Il a tout misé sur, soi-disant, l'Algérie a des relations avec l'Iran. Il faut condamner l'Algérie et le Front Polisario. Tout tombe alors. Il faut condamner aussi les USA à Marzen. Soyez des hommes et allez jusqu'au bout. Dites-le que si les USA négocient avec l'Iran qu'ils arrivent à un accord, ce sont des traîtres et des agents de l'Iran qui vont déstabiliser le Marzen. Donc, mes désinformations parues dans les médias iraniens et israéliens indiquent que les responsables américains maintiennent des communications secrètes avec leurs homologues iraniens. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative à l'accord. Donc, ils n'ont pas le choix sur le nucléaire. Ajoutant que ceux qui pensaient le contraire se trompent tout simplement. Ah oui, le Marzen, là, ce n'est pas l'Algérie qui le dit. C'est le chef de la politique étrangère de l'Union européenne. En 2015, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne et la Russie, l'Union européenne, blablabla. Trois ans plus tard, les États-Unis se sont unilatéralement retirés de l'accord alors que l'Iran fait face à des vents contraires économiques et à davantage de sanctions à l'Occident. Le JCPOA peut-il être sauvé ? Et tout le monde sait qu'il n'y aura pas de choix. Surtout qu'il y a un deuxième truc. Les pays du Golfe. Le Marzen a tout fait pour plaire à l'Arabie Saoudite à l'époque qui avait coupé ses relations et condamné l'Iran en 2018. Le Marzen l'avait suivi. Le truc, c'est que j'en ai parlé, mais personne ne me croyait. Et maintenant, ça sort un peu partout. Al-Jazira, Iran's top diplomate say, stalk with Arabie Saoudite could restore ties. Iran's agreement reached with Saudi Arabia to continue. On va lire l'article, par exemple, celui-là. puisque l'Arabie Saoudite s'est réconciliée. C'est déjà réconciliée avec l'Iran. Attendez deux secondes. Traduire. Voilà. Iran. Accord conclu avec l'Arabie Saoudite pour poursuivre le dialogue jusqu'à la normalisation des relations. Donc, pendant que le Marzen a été normalisé ses relations entre l'antidées, l'Arabie Saoudite, et c'est pour ça que je vous dis, même pendant la Ligue Arab, ceux qui disaient que l'Arabie Saoudite est en colère contre l'Algérie parce que, pour l'Iran, parce que l'Algérie a des relations avec l'Iran. Et l'Arabie Saoudite est en train de négocier. Je pense qu'ils iront encore plus loin, quasiment, qu'ils pourront arriver, peut-être même, à une alliance. Parce que la politique, et surtout avec l'Arabie Saoudite qui est en train de se replacer vers le Pacifique et vers l'Asie, qui est l'avenir économique sur les prochaines décennies, je pense, en attendant l'arrivée de l'Afrique, etc. L'Arabie Saoudite est en train de normaliser, de se réconcilier avec l'Iran. Et la carte de l'entité du Marzen est en train de tomber. Ça y est, je vous l'avais dit que c'était. Et au final, Samad El Al-Abbih et l'Algérie et toujours, encore une fois, alhamdoulas, là vous voyez la justesse d'une diplomatie, c'est que tu vois sur le long terme. Tu ne vois pas à court terme. Comment le Marzen va faire maintenant ? Il va se retrouver tout seul avec l'entité à ne pas avoir de relation avec l'Iran. Le monde entier va avoir des relations avec l'Iran. Et je parie qu'il y aura une célébration en grande pompe et on en reparlera ce jour-là entre les Etats-Unis et l'Iran, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran parce que la politique, c'est une question d'intérêt. Le Marzen, il est dans son tort. Ce n'est pas tenable comme position. Il colonise le Sahara occidental. Tu peux monter, descendre, tu peux tenir un an, dix ans. Combien de temps a tenu l'apartheid en Afrique du Sud ? Des dizaines d'années. Ils ont fini par s'effondrer. Tu finiras par t'effondrer. Mais bon, continuez, ne n'y croyez pas. Donc, que dit l'article ? Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdallah Ayan a confirmé qu'il y avait un accord avec l'Arabie Saoudite pour poursuivre le dialogue jusqu'à ce que les relations entre les deux pays soient normalisées. Eh oui, comment allez-vous faire ? Je conseille au Marzen de commencer à négocier secrètement aussi. Dans ses déclarations vendredi, lors de la conférence de presse avec son homologue libanais Abdallah Bou, Habib Abayrout, Abdel Lahayan a souligné que son pays se félicite du retour des relations avec l'Arabie Saoudite. Eh oui, y compris le rétablissement de la représentation diplomatique mutuelle à travers le dialogue en cours entre les deux pays. Le Marzen va-t-il condamner les négociations et la traîtrise à leurs yeux de l'Arabie Saoudite ? Le Marzen va-t-il couper ses relations avec l'Arabie Saoudite ? Le Marzen va-t-il accuser l'Arabie Saoudite de soutenir le Hezbollah contre ses intérêts, soi-disant ? On le sait que c'est faux. Tout est faux. Mais, vous voyez comment il faut travailler sur la durée et discrètement. L'Algérie n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais l'Algérie a aidé et a contribué à rapprocher les points de vue. Puisque nous sommes dans la Ligue Arabe avec quelques pays comme l'Irak, etc. L'Irak qui est en première ligne justement, c'est eux qui sont en train de mener les négociations et d'être au cœur, au centre des négociations entre les deux puissances parce que c'est leur intérêt. Ces pays-là sont ceux qui sont les gagnants de ce bras de fer. Tout comme on l'a été avec le Qatar, etc. Ben oui, tu ne te mêles pas, tu es tranquille. Dans ses déclarations vendredi lors d'une conférence jusqu'au retour des relations avec l'Arabie saoudite, y compris le rétablissement de la représentation diplomatique mutuelle à travers le dialogue en cours entre les deux pays. Il a partagé qu'en décembre dernier, l'Arabie saoudite était parvenue à un accord. Donc, il nous dit qu'il a partagé qu'en décembre, l'Iran et l'Arabie saoudite étaient parvenus à un accord en marge du sommet de Bagdad en Jordanie pour reprendre les pourparlers bilatéraux de normalisation entre les deux pays. Le ministre iranien a ajouté que Téhéran n'a pris l'initiative de rompre ses relations avec aucun pays islamique, y compris l'Arabie saoudite. Ben oui, c'est vrai. Vous voyez ? Si un ennemi t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Là, le marzane rebâh le laïk bagl. Assez-toi sur le bord de la rivière et bientôt tu verras son cadavre passer. L'Iran est en train de voir le cadavre du marzane en train de passer devant l'Iran avec l'Arabie saoudite, avec l'Algérie, avec le front polisario, même la Mauritanie puisque, je vous ai dit, ils ont voulu la mettre dans la sauce aussi. Donc, voilà, encore un coup dur, le marzane va bien sûr transformer ça en victoire. La réalité des faits sont là. Le marzane a coupé ses relations avec l'Iran pour faire plaisir aux Etats-Unis et à l'Arabie saoudite puisque l'Iran n'a rien fait, absolument rien fait au marzane, sachant que, d'après les chiffres, il y a 650 000 chiites au Maroc. Il y en a combien ? 50 000, certains disent quelques dizaines de milliers en Algérie. Donc, voilà, c'est s'attaquer à sa propre population. Mercredi, le président de la Commission de Sécurité Nationale et des Relations Extérieures du Parlement iranien, Shari Haidari, a confirmé la médiation que l'Irak mène actuellement entre les parties saoudiennes et iraniennes, a réussi à rapprocher les points de vue et à réduire les divergences entre les deux parties à des niveaux qui permettent le rétablissement des relations officielles. Et ouais, le mois dernier, Abdullah Yan a eu une conversation amicale avec son homologue saoudien, Faisal Bin Farhan, en marge du sommet de Bagdad en Jordanie. Abdullah Lahyan avait indiqué à l'époque que le ministre saoudien des Affaires étrangères a confirmé la volonté des deux pays de poursuivre le dialogue avec l'Iran. Des pourparlers directs entre l'Iran et l'Arabie saoudite ont commencé en avril 2021. Je vous en ai parlé il y a plusieurs mois déjà de ces négociations, mais je sais que personne, surtout les Mkhazni, ils n'y croyaient pas. J'aimerais bien savoir maintenant, vont-ils continuer à insulter les pays qui ont des relations avec l'Iran ? Vont-ils les insulter les traités terroristes ? Dans ce cas-là, il faut traiter, il faut aller jusqu'au bout, vous êtes les hommes. Allez-y, les Mkhazni, insultez l'Arabie saoudite et les Etats-Unis. Je vous en prie, allez au bout de vos idées, ne vous arrêtez pas. Et votre stratégie, encore une fois, allez tomber à l'eau, il ne vous reste plus rien. La Russie, vous ne pouvez pas utiliser cette carte parce que le Marzal ne peut pas rompre ses relations et attaquer la Russie. Ah oui, pour l'Ukraine, etc. Donc, ils peuvent le faire discrètement, etc. Mais au niveau officiel, ils ne peuvent pas condamner la Russie. Je les défie. La Russie a soutenu le droit à référendum et à l'autodétermination du peuple sahraoui. Je vous défie d'aller au bout et de couper vos relations avec la Russie, par exemple. El Mouhim, je vous dis à la prochaine, peut-être, si tout se passe bien ce soir, on va parler peut-être du média, le média qui se prétend être Zama, une radio libre qui est en réalité, qu'il le sache ou pas, à la botte de l'Occident, de la DGSE, du Mossad et du Marzen et de l'impérialisme international et des oligarques occidentaux, etc. Donc, ils veulent ouvrir une chaîne de télévision, ils vont l'ouvrir avec l'aide de la France. C'est l'argent qui détermine le truc. Il y en a qui se vendent pour de l'oseille et le média n'est qu'un torchon sur Internet, bien sûr. C'est dur, c'est dur.